Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Promis à des débuts chez les poids lourds depuis des mois, de jeunes jaunes attend encore de trouver un terrain d'entente avec l'UFC pour se faire. D'ici là, l'une de ses sorties sur le sujet fait grand bruit depuis quelques heures et risque d'intéresser Francis Ngannou. Avec son seul bilan constitué, en tant que combattant mi-lourds, il fait déjà office de sérieux candidat pour le statut de Goa. Afficher une pareille réussite dans la division supérieure ne ferait qu'étoffer son CV pour obtenir cette étiquette. Après bientôt trois ans d'absence, Johnny s'apprête donc à effectuer ses premiers pas chez les moins de 120 kikos. Une seule chose fait défaut cependant, il s'agit de trouver une date et un adversaire pour cet événement. Mais malgré l'impatience exprimée par l'ancien champion des mi-lourds, Dana White tarde à concrétiser son grand retour dans l'octogone. A tel point que certains en viennent à se demander si l'américain ne serait pas à blâmer dans toute cette histoire. On se pose la question de savoir s'il ne retarderait pas volontairement cette échéance. Voilà une rumeur qui fait de plus en plus débat suite au retour dans l'actualité d'une de ses interviews. Sujet de grosses rumeurs concernant un choc face à Francis Ngannou pour la ceinture des poids lourds, June a vu ce phénomène prendre de l'ampleur ces dernières heures. En cause, la bombe lâchée par le coach du champion camerounais concernant son avenir. Dans ce contexte, un entretien de Beaune datant de 2015 vient d'être publié par Ariel Eloigny. Dans celui-ci, il évoquait déjà son envie de se tester dans la catégorie reine. Ces mots étaient, bien sûr c'est inévitable, ça va se faire. Vous savez, maintenant que j'ai développé ma force physique, je sais que je serai capable de lutter contre ces gars. J'ai combattu des poids lourds pendant toute ma carrière. Mon grand frère était classé numéro 1 dans le pays au lycée. J'ai fait des combats de lutte contre lui tous les jours, et il pesait déjà bien 125 kg. J'ai toujours fait des sparrings contre des poids lourds, et vous ne me verrez jamais en faire contre des gens de ma taille ou plus petit. Donc je me vois bien affronter ces gars-là. A l'époque, la concurrence qui attendait Johnny à l'échelon supérieur se voulait cependant moins redoutable qu'à l'heure actuelle. En tout cas, c'est ce que certains observateurs pensent. En effet, hormis peut-être Ken Velasquez et Fabricio Werdom, aucun membre de la division ne semblait capable de lui poser problème. Mais aujourd'hui, les choses ont l'air d'avoir changé. En effet, les phénomènes que sont Nganou et Cyril Gannes sont beaucoup plus mobiles que leurs aînés, ils ont de quoi l'inquiéter. Convaincus que son avenir s'écrirait chez les poids lourds en 2015, John John Tarday effectué ses grands débuts. Il se pourrait donc que son envie de l'époque se soit quelque peu estompée face à l'adversité qu'il risque d'y trouver aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501